... Sur le territoire mulhousien, nous avons fait le constat qu'il était très intéressant de travailler avec les familles depuis l'école à partir de la cuisine qu'on valorise et qu'on partage. L'association EPIS, espace de projet d'insertion cuisine et santé, c'est un projet venu en 2009 et avec pour mission l'éducation au goût et à la santé, l'insertion professionnelle, l'insertion des jeunes et la formation professionnelle en recréant les transmissions entre les générations aussi. Nous cherchons un nouveau plateau technique pour accompagner les gens vers l'emploi. La contrepartie pour l'université, c'était de réaliser des repas pour les étudiants. Finalement, pour nous, il y avait un double intérêt de faire une cuisine de qualité pour les étudiants à un coût vraiment acceptable, non pas comme des cuisiniers, mais comme des mamans. Et à côté, nous assurions la formation pour les demandeurs d'emploi dans l'université, un lieu emblématique du savoir. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont en grande difficulté, en précarité alimentaire et de contribuer à une bonne alimentation saine et à base de produits locaux, en la rendant abordable, c'était quelque chose qui nous intéressait beaucoup. Nous faisons entre 50 et 100 repas jour, deux fois par semaine, avec une fois une formule viande ou poisson et une autre fois une formule végétarienne. Nous travaillons avec une équipe d'employés. Sans les bénévoles, nous ne pourrions pas du tout assurer une telle prestation à ce prix. La cuisine, c'est le lien social par excellence. Il y a la dimension de partage, de transmission, de valoriser les femmes pour qu'elles soient en capacité de transmettre à leurs enfants. Et puis, c'est un révélateur pour chacun. Un lieu de l'économie sociale et solidaire où chacun se construit. Ce qui nous touche peut-être le plus, c'est d'avoir presque tous les jours des jeunes qui reviennent nous voir pour nous dire que EPIS leur a donné le déclic pour leur vie professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501